Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode, dernier épisode de la saison 1 de Beastories. Avant de vous présenter la Bicorpe d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur pourquoi Madinès et Pixelis ont décidé de produire cette série de vidéos. Derrière la volonté des entreprises à se transformer, à évoluer, à considérer leur impact, il y a des volontés individuelles et collectives et surtout il y a des personnes avec leur histoire. A l'heure où on assiste à une course aux discours de preuves, aux différentes certifications RSE, il est important de savoir pourquoi est-ce qu'on s'engage et quel impact réel on veut avoir. L'engagement Bicorpe est une réponse, pas la seule, et cette série de vidéos que nous produisons, je l'espère, témoigne de ces entreprises qui se transforment, petites ou grandes, à leur rythme et surtout qui essayent de faire mieux ensemble. Ceci étant dit, passons maintenant la parole à la Bicorpe du jour qui est Les Deux Vaches. Les Deux Vaches qui appartient au groupe Danone et qui est historiquement engagé, engagé en tant qu'entreprise mais surtout engagé pour sa filière du bio. C'est ainsi que nous clôturons cette première saison de Beastories. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Je m'appelle Pauline, je travaille pour Les Deux Vaches qui propose des yaourts bio, normands et équitables. Et chez Les Deux Vaches, je m'occupe de tout ce qui est filière. Donc je m'assure de développer les filières qui nous fournissent de bons ingrédients. Et chez nous, des bons ingrédients, c'est des ingrédients qui sont gourmands, de qualité, mais aussi qui sont bons pour les hommes qui les produisent et pour la planète. Notre rôle dans l'entreprise, c'est d'équiper l'équipe avec les outils, avec le cadre qui nous permet de piloter notre business sur long terme pour être sûr d'avoir l'impact qu'on souhaite sur la planète, sur les hommes et pas seulement sur les enjeux business à court terme. Les Deux Vaches est née il y a 18 ans d'un combat. Le combat de trouver et de développer un débouché pour les éleveurs normands bio. Au fil des années, l'équipe précédente, qui était extrêmement militante, s'est saisie de beaucoup d'autres combats, parce qu'il y a énormément de combats à mener dans l'industrie agroalimentaire aujourd'hui. Et Bicorp a été l'occasion de faire connaître et reconnaître tous ces combats, mais également de les canaliser, je dirais, dans un cadre reconnu et qui est exigeant également, donc qui permet de progresser. La nouvelle équipe se saisit des mêmes enjeux, des mêmes combats que l'équipe précédente. Le combat pour trouver et développer un débouché pour les fermiers de la bio, il est toujours d'actualité. Ce qui est hyper important pour nous, c'est de parler de la bio, d'être pédagogue et de permettre aux gens de faire la part des choses. Oui, le marché de la bio va mal, mais le modèle est toujours aussi vertueux et répond toujours aux attentes des citoyens et aux enjeux de la société. Et ça, c'est notre combat aujourd'hui, dans le contexte actuel. Je suis Alexandra et je suis responsable marketing et communication chez les Prairies Bio pour la marque Les Deux Vaches. Donc, mon rôle, c'est de rendre tous ces engagements visibles, compréhensibles et surtout donner envie aux consommateurs et en les transformant en bons yaourts bien gourmands. Alors très tôt, on s'est engagé en Normandie avec un programme qui s'appelle par exemple Reine Mathilde. C'était un petit clin d'œil à la Duchesse de Normandie. Ce programme de Reine Mathilde réunit autour de la table plusieurs partenaires, nos éleveurs bio, laitiers normands, mais aussi et surtout les collectivités et les experts techniques. L'objectif de ce programme, c'était de les aider concrètement, d'un point de vue technique, à implémenter les solutions pour développer le modèle d'agriculture biologique en Normandie. Notre façon d'aller plus loin, c'est la signature d'un contrat équitable. Ça fait plusieurs années qu'on est passé à l'équitable, mais cette année, on a souhaité le renouveler. Et cette année, il y a une clause complètement inédite dans ce contrat qui est la prise en compte de 100% des coûts de production de nos éleveurs, quels que soient les aléas climatiques ou inflationnistes. C'est comme ça que chez Les Deux Vaches, on s'engage durablement auprès de nos éleveurs partenaires, parce que c'est vraiment les gardiens de la biodiversité et les gardiens de notre modèle d'agriculture. La certification Bicarp est un excellent exemple de notre rôle au quotidien dans le grand groupe d'Anon. C'est celui du petit poisson pilote. On pourrait être le village des Gaulois. On est aujourd'hui le poisson pilote, celui qui va essayer de montrer la voie, notamment en termes de stratégie, d'impact pour aller encore plus loin. Je m'appelle Mathieu, donc moi je suis responsable commercial chez Les Prés Reviews. Et donc mon quotidien, c'est d'être le lien entre les distributeurs et nos fermes partenaires. Je suis fils d'agriculteur, donc je ne suis pas ici par hasard. J'apporte beaucoup d'importance au lien avec la terre et à l'engagement envers la filière et vers le sens que ça peut avoir. Donc dans mon métier de commercial, c'est de transmettre les valeurs de la terre et les valeurs d'engagement qu'on a chez Les Deux Vaches. En fait, c'est important pour nous de raconter notre histoire parce que derrière notre entreprise, il y a de l'engagement, il y a des éleveurs, il y a de l'impact qu'on veut autour de nous dans notre écosystème, que ce soit nos clients et nos consommateurs. Et donc le fait d'en parler autour de nous, on espère que ça fera aussi des petits dans nos entreprises et que nos entreprises choisiront vers l'engagement aussi.